Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis plus d'un siècle, Tolkien fait toujours l'actualité, notamment après une série Amazon qui est sortie récemment, qui continue d'ailleurs à sortir des épisodes chaque semaine. Mais nous, on voudrait plutôt parler de ce livre, Tolkien, l'Europe et la tradition, la civilisation à l'aune de l'imaginaire, écrit par Armand Berger qui est avec nous. Bonjour Armand Berger. Bonjour monsieur. Et nous sommes aussi en studio avec Jean-Edouard, que vous connaissez, qui travaille à Radio Courtoisie, qui est chroniqueur régulier dans la dernière ligne droite. Bonjour Jean-Edouard. Bonjour Corentin. Donc vous, vous êtes un... on ne peut pas dire fan sur Radio Courtoisie, donc on va dire que vous êtes un férus, férus du Seigneur des Anneaux, du monde du Seigneur des Anneaux, parce que ce n'est pas seulement le Seigneur des Anneaux, et Tolkien a une œuvre qui est pléthorique. Et donc, pour parler déjà de ce monde, avec Armand Berger, on rappelle votre livre, Tolkien, l'Europe et la tradition, je voulais vous demander, vous expliquer que le but du Seigneur des Anneaux est de créer une nouvelle mythologie pour l'Europe, et cette nouvelle mythologie, elle est tirée de mythologies qui ont déjà existé, qui viennent de l'Iliade et aussi de mythologie finlandaise, ou en tout cas du nord de l'Europe. Absolument, monsieur. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les inspirations de Tolkien pour créer ce monde de la Terre du Milieu, et donc du Seigneur des Anneaux plus tard ? D'accord. Alors, Tolkien, pour l'ensemble de son œuvre, s'est principalement fondé sur trois traditions européennes. La première est la tradition celtique, sur laquelle il s'est fondé notamment pour la création de ses langues inventées, que ce soit le Koenia, il y a plus fortement parlé le Sindarin, qui sont des langues parlées par les elfes en Terre du Milieu. Certains de ses textes de la tradition celtique, comme Sir Gauvin et le Chevalier Vert, ou encore les Mabinogion, des textes gallois emprunts de mythologie et de légende, ont pu l'inspirer à divers égards au sein de son œuvre. C'était également un spécialiste de littérature médiévale, et il a ainsi édité des textes liés à la littérature arthurienne, comme Sir Gauvin et le Chevalier Vert en 1925. Il s'est beaucoup inspiré aussi du voyage de Saint-Brendan, qui est un voyage initiatique fait par une personne qui s'en va vers les terres immortelles. On pourrait dire, pour parler plus directement de la Terre du Milieu, que les elfes font penser à bien des égards au Tuatha des Danans, la tribu de Dana, si vous préférez, qui peuple le paradis celtique, le Tyrnanog, qui trouve son pendant chez Tolkien avec Valinor, les terres immortelles. Il y a également la matière finnoise, alors elle est beaucoup plus conséquente. Tolkien découvre au début des années 1910 le Kalevala, qui est un recueil de textes héroïco-légendaires, folkloriques, si vous voulez, qui ont été rassemblés dans le courant du 19ème siècle. Et Tolkien a été surtout beaucoup impressionné par la langue chinoise. Il a dit, en découvrant cette langue formidable, que c'était comme de goûter à un vin extraordinaire, et qu'il en devint passablement ivre. Le Kalevala l'a beaucoup inspiré pour des personnages. Je pense au bar de Vaina Moinen, qui fait penser à bien des égards au magicien Gandalf, qui tient aussi, c'est intéressant, de Merlin, ou encore du dieu Odin. On pourrait parler d'un des héros du Kalevala, le héros Kulervo, qui est un héros tragique, qui a inspiré bien des auteurs avant Tolkien, des auteurs finlandais comme Alexis Kivy, ou encore des compositeurs comme le grand Sibelius. Et Tolkien s'est inspiré de ce personnage-là pour composer un homme dans des âges plus anciens de la Terre du Milieu, le héros Turin Turambar, qui connaît une histoire tragique assez similaire. Enfin, il y a la tradition germano-scandinave, qui est la plus conséquente, celle à qui la part la plus belle revient. Tolkien s'est beaucoup inspiré en tant que spécialiste des langues germaniques anciennes de l'épopée Beowulf, ou encore de la Wolfsunga Saga, une histoire légendaire qui raconte l'histoire de Siegelberg, Siegfried, dans la chanson des Niemö-Lungen. Il y a beaucoup à dire sur cette matière-ci, et c'est ce sur quoi j'ai essayé de m'appuyer, principalement dans le petit ouvrage qui fait l'objet de cet entretien aujourd'hui. On pourrait encore parler de la matière gréco-romaine, ou encore de l'inspiration chrétienne, bien entendu, qu'il ne faut pas négliger. Oui, donc c'est vraiment d'inspiration mythologique européenne. C'est un véritable mélange de tout ça qui a été créé pour créer une nouvelle mythologie, et qui pour vous, cette mythologie, elle est au service d'une tradition, de la tradition européenne. Alors, quel est cet imaginaire ? Vous écrivez l'imaginaire ou l'éloge de la tradition. Alors, comment cette mythologie fait l'éloge de la tradition ? Eh bien, le fait d'abord en s'inspirant, bien entendu, des différentes traditions que j'ai pu énumérer, des différents textes littéraires que Tolkien appréciait énormément. mais cet éloge de la tradition passe justement par le prisme de l'imaginaire, car Tolkien ne s'est pas simplement contenté de reprendre des éléments à telle ou telle tradition et d'en faire un simple copier-coller, mais bien de les réinventer, de les revoir au goût du jour, bien sûr, parce qu'à l'époque, nous sommes dans le courant du XXe siècle, et il faut prendre en considération certaines choses, notamment le conflit de 14-18 et le suivant, bien entendu. On voit bien, à travers l'œuvre de Tolkien, qu'il ne s'agit pas qu'un simple décalque d'ancienne tradition, mais d'une refonte qui, à nous, lecteurs modernes, nous apparaît comme une épopée contemporaine qu'il faut faire sienne, car elle nous parle, bien sûr, en se fondant sur des traditions plus anciennes. Et c'est une épopée qui a marqué, notamment Jean-Edouard, qui est avec nous en studio. Et donc, Jean-Edouard, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre lien avec le Seigneur des Anneaux ? Pourquoi ça vous a autant touché aujourd'hui ? Oh, mais écoutez, ma foi, Corentin, comment ne pas être touché par une œuvre si magistrale ? C'est tout à fait grandiose, et j'ai découvert cette œuvre en ce qui me concerne à la fin de mon adolescence, au moment où on a envie de laisser vaguer son esprit dans les aventures, et en l'occurrence Tolkien, par la cohérence de son univers, on en revient toujours là-dessus, par la cohérence de cet univers qu'il a construit quasiment sur toute une vie. On ne peut que se laisser bercer, en fait, par tous ces éléments qui, effectivement, dans notre inconscient collectif, ça réveille en nous des éléments dont nous n'avons même plus vraiment conscience, mais ce sont des éléments qui restent en nous parce que ça se base sur des mythes qui sont tellement anciens qu'ils font partie de notre culture sans que nous nous en rendions compte. Et qui vous parle aujourd'hui, parce que ce qu'explique, pardon, excusez-moi, Armand Berger dans son roman, c'est que, comme on a l'impression qu'on a déjà tout dit, il faut sans cesse dire les mêmes choses, mais d'une manière différente. Et vous, ça vous a particulièrement touché par les livres et puis par les films de Peter Jackson. Absolument. Et en fait, je pense que l'élément le plus important, ce qui permet le plus facilement à Tolkien de raconter les choses, des choses plus ou moins connues, mais d'une manière différente, c'est parce que, justement, il a pris la peine, comme je l'ai dit, de créer un univers cohérent et surtout, par exemple, pour lui, ça passait par la langue. Et je pense que Armand Berger pourra détailler davantage en ce qui concerne notamment le Kenya, la langue des elfes, le Kenya numéro 1, pardon, et le Cyndarin, qui sont des inventions pures de Tolkien, et qui l'a peaufiné tout au long de sa vie et qui permettent, comment dire, une appréhension d'un univers absolument fabuleuse. En fait, si... Vous avez des questions à poser à Armand Berger. Oui, absolument. Armand Berger, est-ce qu'on peut dire que dans l'œuvre de Tolkien, dans sa démarche créatrice, est-ce qu'on peut dire que c'est la langue, que c'est de la langue que provient l'histoire ? Quel est le lien entre... Quel lien fait-il, établit-il, entre le langage et le mythe ? Je pense que c'est la question essentielle et qui fait que l'œuvre de Tolkien se démarque de bien d'autres, surtout au XXe siècle. La langue est effectivement le point de départ de sa réflexion sur le mythe. J'en reviens au Kalevola dont je parlais tout à l'heure et à l'inspiration qu'il a pu donner à travers la langue, le finnois, pour la création du Kalevola. Tolkien a commencé dès l'âge de 5 ans à créer des langues pour son amusement, et ce jusqu'à la fin de sa vie, même si la chose a pris un tournant un peu plus sérieux, bien entendu, au fur et à mesure que la vie passait. Tolkien a créé des langues très très jeunes et au contact de certaines a affiné la grammaire, les conjugaisons, ce que vous voulez. Il se trouve qu'à partir de 1910, il découvre la langue finnoise qui va beaucoup l'inspirer et à laquelle il va insuffler avec un peu d'inspiration grecque la création du kwenya, la langue des elfes. Il se trouve qu'à cette époque-là, le kwenya existe simplement en tant que langue, mais une langue pour qu'elle existe, il lui faut un peuple pour la parler. Ce peuple, donc, s'est trouvé être celui des elfes, mais pour que ce peuple existe, il faut à ce peuple, bien entendu, une histoire, une origine, une origine qui peut se raconter à travers des mythes, des légendes, des histoires, des contes. Et c'est à partir de cette réflexion sur la langue que naît peu à peu, aux environs de 1915, ce que l'on appelle le Silmarion, c'est-à-dire cette vaste fresque sur laquelle Tolkien travaille à toute sa vie et ce jusqu'à sa mort et ne parviendra pas à l'achever. Et c'est donc cette réflexion sur la langue qui permet de créer cet univers dans lequel s'inscrivent le Hobbit ou encore le Seigneur des Anneaux. Absolument, oui. Et donc, finalement, le Silmarion, qui est une œuvre posthume, comme vous l'avez rappelé, est en fait la cosmogonie de tout cet univers sur lequel se base le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Alors, on va peut-être rappeler ce que veut dire le terme cosmogonie pour nos auditeurs qui ne seraient pas aussi férus du Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est un terme générique. Écoutez, je pense qu'on peut... Cosmogonie, on peut rappeler que c'est la genèse d'un univers. Le mythe fondateur ou le mythe de la création d'un univers. N'est-ce pas ? Absolument. Et donc, qu'est-ce que... En quoi c'est important d'avoir une cosmogonie, en tout cas, dans un livre comme le Seigneur des Anneaux, justement, dans une œuvre comme celle de Tolkien ? Eh bien, simplement, là, comme je l'ai dit, pour inscrire le peuple dans une histoire et dans un monde qui se tienne pour qu'en plus, pour que par la suite, il y ait des histoires à raconter sur ce peuple et cet univers. Il se trouve que Tolkien a procédé d'une manière assez originale. Il a créé son univers à partir d'une grande musique. C'est ainsi que commence le Silmarion, où des puissances angéliques jouent une musique dont ils ne connaissent pas véritablement la partition et surtout, ce que cette partition donnera car elle guidera la chronologie, l'histoire du monde. Seul le dieu suprême, Héroui Louvatar, connaît le fruit, le résultat de cette grande musique. Une grande musique, donc, qui permettra de créer à la fois des peuples, d'abord celui des elfes, ensuite celui des nains et ensuite celui des hommes, mais aussi d'agencer le monde, celui qui, le monde darda, cette terre, donc, dans laquelle se trouve la région, notamment de la terre du milieu. Et donc, dans cette mythologie, vous parlez, il y a des langues, il y a des peuples, il y a des individus et ces individus sont souvent, en tout cas, il y en a, les héros principaux sont, donc, des héros. En quoi le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, met en scène des figures, des héros chrétiens, on va dire, européens, et en quoi c'est important des héros pour bâtir une mythologie ? Tolkien a été très influencé par bien des textes où se trouve magnifié la question de l'héroïsme. Je pense, par exemple, à l'élégie héroïque Beowulf, ce texte vieil anglais du 8e siècle qui raconte les hauts faits d'un guerrier jet, c'est-à-dire d'un guerrier qui a vécu dans une tribu scandinave, soit au Danemark, soit au sud de la Suède, et qui est un débarrasseur de monstres et un tueur de dragons. Je pense également à la Volsunga saga qui raconte l'histoire de Siegfried, qui sont des héros qui sont des héros auxquels Tolkien était sensible. De même, on pourrait parler, pour la question gréco-romaine, d'Ulysse ou encore d'Aîné, par exemple, sur la question de l'exil du héros qui est tout aussi intéressante, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, avec la figure d'Aragorn. Je dirais que Tolkien s'est inspiré de cette manière de concevoir le héros, et notamment à travers la conception du héros chez les Germains, qui se fondent essentiellement sur le courage, la fidélité et l'honneur. Ces notions qui se retrouvent, bien sûr, mais traitées d'une manière ou d'autre, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, et notamment à travers la figure nouvelle du Hobbit. Le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux, incarne ce que l'on pourrait appeler un nouveau courage, en ce que, par définition, le Hobbit n'est pas appelé à être de l'histoire de la Terre du milieu. Bien sûr, il s'y trouve géographiquement, mais ne prend pas part à cette histoire, car le Hobbit est une créature qui vit de manière paisible à la campagne, ce souci de labourer son précaré, de vivre au rythme des saisons, mais ne fait guère plus. Il se trouve que le Hobbit, à travers la figure de Frodo, dans Le Seigneur des Anneaux, se retrouve pris dans une quête de l'anneau, un anneau qu'il doit porter en Mordor, en terre ennemie, là où réside Sauron. et ce courage se développera peu à peu chez lui et à travers celui de son compagnon de route, Sam. Et ce sont véritablement les Hobbits qui deviennent les héros authentiques du Seigneur des Anneaux, car ils sont accompagnés pendant longtemps par ce qu'on pourrait appeler des maîtres. Il y a une relation de maître à disciple, une initiation à l'héroïsme qui se fait dans Le Seigneur des Anneaux, à travers la figure de Gandalf, la figure d'Aragorn, la figure de Theoden pour le roi et le Hobbit Mary, par exemple. Et il se trouve qu'à la fin du roman, Sauron est défait, mais le mal réside encore en terre du milieu. Et ce qui n'est pas montré, par exemple, dans les films de Peter Jackson, c'est qu'une fois le couronnement d'Aragorn fait à Minas Geri, les Hobbits retournent en comté, là où ils résident, et il se trouve que la comté est toujours assiégée par les hommes de Saruman. Et sans aucune aide extérieure, ils parviennent à mettre en fuite l'ennemi. Et donc, définitivement, des personnes qui n'étaient pas appelées de facto à être des héros le sont véritablement. Et je pense que la reconquête de la comté à la fin du Seigneur des Anneaux le montre bien. Oui, effectivement, c'est absent des films parce que, comme ils ont tué Saruman, tellement ils ne pouvaient pas. Mais, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si on prend Gandalf comme l'image du spirituel, mettons, Aragorn comme l'image du guerrier et les Hobbits comme l'image des aigles de l'agriculteur, on retrouve finalement le triptyque typique indo-européen et la trinité chrétienne, en quelque sorte. Oui, oui, absolument. Alors, c'est une question qui fait débat chez des personnes qui s'intéressent dans le détail à l'œuvre de Tolkien de savoir si on peut déceler véritablement une influence ou une résonance de la tripartition indo-européenne avec, bien sûr, cette acception chrétienne qu'il ne faut pas négliger. Je suis pour partie d'accord, mais je trouve que c'est une manière de voir les choses qui peuvent être critiquables, mais c'est un point sur lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui car ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Non, mais en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on dit donc évidemment que Tolkien était chrétien, je ne sais pas s'il était catholique. Il était catholique. Il était catholique. Pour un anglais, ce qui est quand même, qui sont plutôt anglicans. Et en quoi donc le Seigneur des Anneaux, enfin l'œuvre de Tolkien, vous voulez réagir ? Oui, et son épouse s'est même convertie pour lui. Oui, c'est ça. Et il aurait converti Lewis qui lui a écrit Le Monde de Narnia. Donc il avait une influence en tout cas dans ce monde d'écrivain fantastique quoi. Médiévole fantastique. Médiévole fantastique. Chesterton et lui, oui. Oui, c'est ça. Chesterton aussi. Et en quoi cette œuvre de Tolkien est une œuvre théologique chrétienne qui a inspiré d'autres écrivains ? Alors je dirais qu'effectivement Tolkien est un auteur alors il y a une distinction à faire entre l'auteur catholique et le catholique auteur. Tolkien n'est pas à proprement parler un auteur catholique en ce sens qu'il n'est pas à la manière de Lewis qui lui était protestant une personne qui fera qui vantera les mérites qui fera la promotion d'une religion à travers la fiction comme a pu le faire Lewis. Tolkien est un catholique auteur c'est-à-dire qu'il est de foi catholique mais que quand on regarde son œuvre bien sûr en surface car quand on rentre dans le détail on peut y découvrir des choses surprenantes son œuvre en apparence ne résonne pas comme une œuvre profondément catholique alors que lui-même dira que le Seigneur Alsano est une œuvre fondamentalement catholique. bien sûr pour s'intéresser à ces questions-là il faut regarder le texte dans le creux dans le détail et à partir de ce moment-là on découvre effectivement que Tolkien n'est pas seulement un auteur accompli un très grand philologue un grand universitaire c'est aussi quelque part un très bon connaisseur des textes religieux on voit des influences notamment dans son œuvre de textes comme la consolation de la philosophie de Boës qui sont des textes absolument essentiels et qui permettent de beaucoup éclairer l'œuvre de Tolkien c'est un grand connaisseur aussi de Thomas d'Aquin je dirais également que son œuvre pour moi a vraiment pour influence secondaire ou égale à la matière germano-scandinave bien sûr la matière chrétienne et qui peut bien sûr se retrouver à travers si on veut la figure de Gandalf ou celle de Frodo qui incarne à leur manière certains aspects du Christ par exemple et justement et pour revenir sur le héros chrétien Tolkien aurait dit que Sam Genji était le véritable héros de cette trilogie du Seigneur des Anneaux et pour revenir quand même sur les Hobbits qui sont un peuple particulièrement humble particulièrement enraciné particulièrement résistant exactement exactement moi je voulais vous poser la question parce que c'est un thème qui a été repris notamment on va dire dans les années 60 dans le milieu hippie c'est notamment toute la question écologique qu'il y a dans Tolkien je voulais vous parler de ça et en quoi l'écologie en fait n'est pas un terme qui vient des années 60 mais qui a été pensé notamment par des auteurs enracinés profondément européens comme Tolkien oui bien sûr Tolkien était absolument sensible à ces questions là il vouait dans sa vie un amour inconsidéré aux arbres et il était très sensible à ce sentiment de nature bien entendu un sentiment de nature qui bien sûr vient à la fois de sa contemplation du monde mais aussi de son contact avec des textes germaniques anciens je pense à certains poèmes en vieil anglais tels que Le marin ou L'errant qui sont des poèmes peu connus chez nous mais que Tolkien connaissait par coeur bien entendu qui décrivent véritablement un véritable sentiment de nature dans cette poésie là une nature qui n'est pas simplement un élément de décor dans une histoire mais une nature qui a sa propre existence qui qui existe par elle-même et qui est parfois bien sûr indomptable et ces considérations là on peut bien sûr les retrouver notamment dans Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux à travers ces très nombreuses descriptions de décors de forêts d'ambiances que Tolkien arrive à décrire de manière absolument formidable et qui nous saisissent bien entendu et dans le film notamment il y a un contraste entre la beauté de la comté donc là où habite les Hobbits et donc là où Saruman le mé on va dire le méchant pour aller vite du premier et deuxième épisode là détruit la forêt détruit les arbres au nom de l'industrialisation et donc on peut y voir une critique évidemment du capitaliste qui déracine l'Europe et la détruit absolument absolument avec les hangars on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une aliénation technicienne qui rend les enfin qui montre bien la manière que Tolkien avait de concevoir son rapport au monde et surtout à sa destruction si l'on veut Tolkien a été marqué très jeune il a vécu à Birmingham une des plus grandes villes anglaises qui était une ville industrielle encore au début du XXème siècle et qui était couverte constamment de suie de cendres de tout ce que vous voulez et c'est un spectacle qu'il a profondément marqué et qu'il a également inspiré pour son oeuvre et notamment bien sûr la création de l'isangar corrompu ainsi que du mordor Tolkien bien sûr préfère la comté et les hobbits en ce que quelque part les hobbits proposent un mode de vie terrien qui s'inscrit pleinement dans l'ordre du cosmos qui est en concordance avec les éléments et qui est peut-être proche là encore d'une conception heideggerienne de l'habitat qui n'est concevable que s'il est fondé au sein du quadriparti qui réunit les repères fondamentaux de l'existence soit la terre le ciel les mortels les divinités et les hobbits dans leur simplicité ont un rapport essentiel au monde qui tient de l'harmonie entre nature et culture un juste milieu donc qui est dépeint avec profondeur et sincérité par Tolkien et qui je trouve ici expose une vision écologique soutenue bien entendu par l'imaginaire Jean-Edouard vous aviez une dernière question bah écoutez ma foi j'en avais effectivement mais je pense que notre invité y a déjà pratiquement répondu finalement peut-être oui une dernière question à propos de la conception du bien et du mal et en fait l'absence de manichéisme dans l'oeuvre de Tolkien oui alors c'est vrai que la question du manichéisme est curieusement pour bien des lecteurs un reproche qu'ils peuvent adresser à l'encontre de Tolkien je pense qu'ils ont tort en ce que la conception du bien et du mal n'est effectivement pas si manichéenne que cela je pense c'est un point de vue personnel qu'on peut partager ou non que tous les personnages décrits dans le Hobbit ou les Seigneurs des Anneaux sont toujours sur la ligne de crête peuvent basculer à un moment ou à un autre du côté du bien ou du côté du mal mais ne sont pas nécessairement amenés à y demeurer ils sont toujours en fluctuation on a des personnages comme celui de Boromir qui est tenté dans la première partie du Seigneur des Anneaux par l'anneau qui le touche véritablement on pense bien entendu au personnage de Smeagol Gollum qui est parfois emprunt de bonté et parfois emprunt d'une très très grande cruauté voilà et Frodon également nous avons affaire à des personnages qui ne sont pas aussi magnifiants que cela et Frodon également qui succombe à l'anneau au dernier moment et d'ailleurs pour revenir sur les Anneaux de pouvoir qui est notamment le thème de la série mais vous ne vouliez pas en parler parce que justement c'est une série qui n'est pas complètement dans l'esprit en tout cas de Tolkien mais les Anneaux de pouvoir sont justement corromp donc les différentes races donc c'est-à-dire les elfes les nains les hommes et les Hobbits eux n'ont pas d'anneaux de pouvoir et sont moins corruptibles donc par l'anneau unique l'anneau qui corrompt donc toutes les races c'est de la Terre du Milieu Absolument oui ils ont quelque part le cœur pur si l'on veut C'est ça et alors comment Tolkien explique que les Hobbits sont moins corruptibles par le mal que les hommes que les elfes que les nains qui ont tous leurs défauts d'une manière différente et sont corrompus par les Anneaux de pouvoir J'ai pas véritablement de réponse à cette question-là je pourrais en proposer une en disant que les différents peuples de la Terre du Milieu représentent quelque part une facette de l'homme les elfes représenteraient l'aspect artistique de la chose les nains celui de l'artisanat les hommes représenteraient la part essentielle de l'homme bien entendu et les Hobbits représenteraient peut-être la part d'innocence ou de sincérité d'authenticité de naïveté de cette naïveté de cette nature préservée qui fait que peut-être les Hobbits sont moins dépendent moins du pouvoir de l'anneau Oui tout à fait Tolkien l'Europe et la tradition Jean-Edouard vous avez un dernier mot à dire à Armand Berger avant qu'on se quitte Je voulais déjà relever l'excellent dossier que vous avez que vous avez signé dans la revue Nouvelle École le numéro 70 de l'année 2021 qui est absolument prodigieux de profondeur donc merci à vous en tout cas de cette somme ainsi que de la bibliographie intégrale exhaustive de Tolkien et puis le mot de la fin en ce qui me concerne finalement pour résumer Tolkien peut-être au commencement était le verbe Merci Merci Jean-Edouard Merci Armand Berger on rappelle le titre de votre livre donc Tolkien l'Europe et la tradition la civilisation à l'aune de l'imaginaire aux éditions La Nouvelle Libré donc si vous aimez Tolkien lisez-le si vous ne l'avez pas encore découvert lisez le livre avant pour comprendre pleinement l'oeuvre pléthorique de Tolkien Au revoir Armand Berger Merci au revoir Bonne journée Au revoir Vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance Sous-titrage Société Radio-Canada